Musique Quelques images fugaces, mais ici point de fantôme. Il s'agit de bénévoles résidant à Sainte-Suzanne et passionnés par leur patrimoine. Vivre dans une petite cité médiévale, c'est savoir passer la barrière du temps. Et en robe et capeline d'époque, c'est plus facile. Bien sûr, le plaisir du costume, quand on est en costume, on n'a pas du tout la même vision des choses. On se plonge dans l'histoire, on se plonge dans le Moyen-Âge, dans la Révolution, c'est autre chose. L'association propose des animations et des visites, mais dans ce bourg, tous sont concernés. Chez ce Susannais par exemple, la présence d'un vestige d'une tour dans son jardin le rapproche encore plus de l'histoire locale. C'est sympathique, ça nous ramène bien loin en arrière. Et personnellement, je n'ai jamais trouvé que faire partie d'un monument qui est protégé ou d'un monument historique était une contrainte. Alors, on est sur une tour qui est, d'après Nicolas Fauchère, qui est le spécialiste des constructions au Moyen-Âge, qui est datée première partie du XIIIe siècle, en raison en fait de la forme des archers intérieurs. Ainsi va la vie sur cet éperon rocheux depuis des siècles. Il faut imaginer par exemple que sur ces murailles, bien des arbalétriers ont lancé leur pointe. Un royal personnage n'a d'ailleurs jamais réussi à vaincre son pont-levé. Oui, il y a eu des batailles sur un site défensif. Donc, les épisodes les plus importants, c'est d'abord le XIe siècle, puisque les chroniques médiévales nous racontent que les troupes de Guillaume le Conquérant ont assiégé ici Sainte-Suzanne et le château, donc le donjon dans lequel nous sommes pendant presque quatre ans, sans succès. Ensuite, il faut attendre la guerre de Cent Ans, 1425, où Sainte-Suzanne résiste quelques temps aux Anglais, et finalement les Anglais qui arrivent avec des bombardes et de l'artillerie, qui étaient toutes nouvelles à l'époque, finissent par prendre le château et vont le garder jusqu'en 1439. Mais paradoxe des époques, tout cela est à la fois immuable et bien fragile. Alors pour le seigneur des lieux, enfin, monsieur le maire, c'est évidemment l'une de ses missions, protéger désormais ces pierres millénaires qui ont su abriter la cité. Oui, bien sûr, parce que les remparts, c'est les murs, ça s'effondre l'hiver. Il y a 1,7 km de remparts qui sont municipaux et donc il faut les réparer constamment. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Il y a le château, heureusement, qui appartient au département, mais il y a aussi plein d'autres murs de soutènement qui sont communaux. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça se fait. On est une cité médiévale, il faut l'assumer. Quant aux balades sur ces remparts, même si l'hiver leur donne une tonalité romantique supplémentaire, il faut bien l'avouer, pour le visiteur, découvrir Sainte-Suzanne au beau jour sera tout de même plus agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada